Eh salut, t'as vu ? C'est l'été, tu croyais qu'on t'avait oublié ? Pas du tout, on revient avec un tout petit dernier épisode. Et coucou c'est nous ! Tu croyais quand même pas qu'on allait t'abandonner comme ça ? On est de retour pour un dernier épisode. Tout au long de l'hiver, nous avons eu le plaisir de vous faire découvrir l'univers de la folie douce, bien plus vaste et riche que nous ne l'avions imaginé. Mais notre aventure ne serait pas complète sans une mention spéciale pour les producteurs locaux avec lesquels nos chefs collaborent étroitement. Aujourd'hui, on profite du printemps pour partir à leur rencontre, explorant les alentours pour dénicher les pépites de la région et envisager de nouvelles collaborations. Alors bonjour, l'été à la folie douce, on a un petit peu moins de travail que sur les saisons d'hiver. On fait quoi ? On en profite pour sourcer tous les bons producteurs. Et comment ça se passe ? Tous les jours, on essaie de se faire un marché de village, un petit tour, aller les rencontrer directement et qu'on tombe sur des pépites. Derrière, ils vont nous amener dans leur exploitation. On va mettre un contrat en place pour travailler avec eux l'hiver d'après. Notre escapade commence dans le village de Moutier, au cœur de la Tarentaise, où Pierre, chef des arcs, nous emmène à la rencontre d'un producteur de légumes. Dans le tour de ce marché, on tombe sur Jean-Baptiste Almeuse, le gonflant dans la plaine d'Alberville. Quand on a commencé, mon père avait acheté l'exploitation. Lui, c'était la façon traditionnelle. Mon père, je lui ai dit, arrête avec des engrais chimiques. On a refait de l'engrais veille avec des céréales. Les engrais, on est passé à des engrais organiques. En plus, ils sont bio. Après, avec des engrais, mais avec des informations vibratoires. Là, on voit la végétation, la différence. N'ayez pas peur. Ça a l'air compliqué, mais la réalité, c'est qu'il suffit de trouver un bon maraîcher. Parce que les vibrations, on les sent, on les sent, mais on ne les entend pas trop non plus. La vérité, c'est qu'il suffit de croquer dans tous ces légumes pour se dire, waouh, il y a une réelle différence. Donc là, on va voir Pierre-Vincent. Il a des chefs dans un tout petit village qui n'est pas loin d'ici. Il a ses chefs dans l'exploitation l'hiver. Et l'été, il les monte en alpate. Et il fait des fromages d'une grande qualité. C'est que c'est ma femme qui fait le fromage, c'est pas moi. Ah, vous l'avez vu, regardez. Ça sort de mes oreilles, ne vous inquiétez pas. Direction le village de Montfort, où nous faisons la connaissance. D'Isabelle, qui nous parle de leur exploitation plus que familiale. Bonjour. On n'est que deux. Nous, ça fait 20 ans. C'était mon rêve de gamme. Oui, un rêve de pouvoir le faire ensemble et pouvoir le faire le mieux possible pour l'amour, pour nos bêtes. C'est-à-dire que nos soixante-ciels nourrissent un certain nombre de foyers. On participe à la nourriture d'une population de genre de la Tarentaise. C'est le lien que peuvent avoir les gens au terroir. Et nous, c'est notre lien du terroir aux gens, quoi. C'est à la source que se termine ce petit tour des producteurs. On est à la ferme de la Droite, à Val d'Isère, chez Xavier. On a l'habitude de venir pour acheter nos oeufs, la crème, quelques fromages, un petit peu de miel. Plein de bonnes choses. Ici, c'est Agnès qui nous montre absolument tout de cette ferme laitière, niche à 1800 mètres d'altitude. Non, ce n'est pas tout ici. On comprend que ce process demande de la précision. Il faut jouer avec les températures. Il faut séparer, il faut mouler, il faut presser. Pour ce morceau de fromage, ainsi que pour tous les produits que nous avons pu découvrir, ce sont des mois de travail, une immense passion et beaucoup d'amour qui sont nécessaires. Quand on voit le nombre de corps de métier finalement et de manipulation de main d'oeuvre qu'il y a jusqu'au moment où il arrive au client, on ne se rend pas compte quand on le mange comme ça. Quand on mange un fromage ou quand on mange un produit, j'ai envie de dire un produit agricole venu de fermes purs, on est lié à un terroir. Et on a quand même, humains, tout ce besoin d'être liés au sol. C'est le verbe, une vraie valeur qui n'est pas forcément toujours reconnu. En tant que cuisinier, on a un vrai rôle à apporter aux gens, c'est leur apprendre justement à manger des produits de saison, à manger des produits de terroir. Et c'est pour ça qu'on travaille, qu'on veut travailler avec des gens comme Isabelle et Pierre Vincent, parce que c'est des gens qui sont implantés dans le terroir, c'est des gens qui aiment leur métier. Et je pense qu'il faut vraiment, notre rôle de cuisinier, c'est d'apporter à la clientèle ça, c'est de redonner un sens aux saisons. C'est sûr que ça m'inspire, ça m'inspire quoi ? Ça m'inspire le respect, le respect du travail bien fait et ça me donne à moi l'envie de bien faire également. Merci d'avoir regardé cette vidéo !